Est-ce que c'est ça ? Viplave ! Viplave ! Où es-tu, Viplave ? Où est Viplave ? Bien, grand-père, Viplave est allée voir cette veuve pour s'excuser. Il est allé s'excuser ? Viplave ! Qui a bien pu demander à Viplave d'aller s'excuser ? Et je connais parfaitement ce garçon sur le bout des doigts. Il n'est pas du genre à s'excuser auprès de qui que ce soit. Je suis sûr que quelqu'un a dû faire pression sur lui pour qu'il le fasse. Qui a dit à Viplave d'aller s'excuser ? Moi. C'est moi qui lui ai dit de le faire. Allez-vous-en ! C'est moi. C'est moi. C'est moi. Mais de quel droit te permets-tu de donner un conseil aussi ridicule à Viplave, Chouchma ? Viplave est mon petit-fils. De ce fait, même s'il fait quelque chose de mal, il n'est pas obligé d'aller s'excuser auprès de qui que ce soit. Est-ce que c'est compris ? J'ai trouvé qu'il avait mal agi. Tu ne sembles pas comprendre quelque chose. C'est que cette maison ne fonctionne pas selon tes règles. Et tu as le droit d'ouvrir la bouche seulement lorsqu'on te demande de le faire. Ne comprends-tu pas le langage de l'amour ? Tu n'es qu'une vache, une vache. Et toute ta vie, tu continueras à faire des erreurs. Tu n'es en réalité qu'une bonne à rien. Mais si, si j'avais été là, vous voyez, je ne l'aurais jamais laissé y aller. Mère supérieure, partons, s'il vous plaît. Dany, cette fois, elle va m'entendre. Non, non, laissez tomber. Partons d'ici. Allons-y. Il m'a tout l'air d'un voyou. Attends. Ecoute, Dany, ce garçon ne m'inspire pas du tout confiance. Donc, il va falloir qu'on se sur nos gardes. La prochaine fois que tu le croises ou tu l'aperçois, essaie de l'éviter, d'accord ? C'est compris ? Et promets-moi que tu feras ce que je te dis, d'accord ? Oui, Mère supérieure. Cet homme est un voyou. Chaque fois qu'on le croise, il nous cause des ennuis et disparaît. Nos fleurs sont toutes gâchées de par sa faute. Nous n'avons plus d'argent. Avec quoi allons-nous acheter des fleurs ? Ce n'est pas un problème, ne t'inquiète pas. Ecoute, tu ne dois pas en parler à personne au foyer. Oui. Et n'en parle surtout pas à Doulary, d'accord ? Parce que tu vois, elle s'inquiète déjà énormément pour toi. Oui. Cette fille est bizarre. Elle a encore disparu. Cette idiote n'a rien compris. Et en plus, je suis recouvert de pâtures. Oui, je vais devoir mentir à grand-mère et dire que je me suis excusée. Et que je l'ai même fait en public. Mais grand-mère, tu sais quoi ? Tu te laisses toujours affectée par la moindre petite chose. Et grand-mère, tu connais le caractère de grand-père, pas vrai ? Tu sais bien que c'est sa façon de parler. D'ailleurs, il s'adresse ainsi à tout le monde. Tu sais comment il est. Et parfois, il s'adresse aussi à moi de cette manière. Mais tu vois, je ne le prends pas à cœur. Tu devrais faire comme moi. Maintenant, fais-moi un sourire. Un sourire, un sourire, un sourire ? Bien. Viplave ? Qu'est-ce que c'est ? Tu as de la peinture partout sur toi. Serais-tu donc tombée ? Que se passe-t-il ? J'étais complètement recouvert de peinture grand-mère. J'étais recouvert de la tête aux pieds. Et j'en ai enlevé autant sur moi que possible. Ne demande pas. On dirait un personnage de BD. C'est trop mignon comme ça. Est-ce que tu reviens d'une compétition ? Boucle-la, tu m'entends ? Parce que je ne suis pas d'humeur. Je vais te mettre une bonne gifle. Et tu iras pleurer toute seule dans un coin. Écoute, grand-mère. Grand-mère, j'ai fait comme tu m'as demandé. J'ai été lui demander pardon. Je ne l'ai non seulement fait, mais je l'ai fait devant tout le monde. En revanche, cette fille n'a absolument aucune manière. Parce qu'elle a refusé de m'adresser la parole. Viplave. Qui est cette personne qui a refusé de t'adresser la parole ? Dis-le moi. C'est euh... Tu étais au commissariat, c'est ça ? En y allant, est-ce que tu réalises ce que... tu as fait ? Viplave, tu es mon petit-fils. Le petit-fils de Dashrath Tripathi. Tu n'as pas pensé une seule seconde à ma réputation. Grand-père, ce n'était... Ce n'était qu'une blague qui a mal tourné, c'est tout. Et c'était une erreur de ma part. Mais même si tu as commis une erreur, pourquoi es-tu allé au poste de police, hein ? Franchement, mais c'est la police qui aurait dû venir jusqu'à toi. Parce que tu es le petit-fils de Dashrath Tripathi. Et en dépit de cela, tu es parti et tu t'es excusé auprès de cette veuve. Quoi, Viplave ? Tu écoutes les bêtises des femmes maintenant ? Une femme te dit que tu as commis une erreur et tu l'acceptes. Et tu vas au commissariat et tu t'excuses auprès de cette veuve ? Le travail de ces femmes, c'est balayer le sol. C'est faire le ménage. Et la cuisine. Et ces femmes n'ont aucune autre utilité à part ça. Alors, dis-leur de ne surtout pas interférer avec les règles ou elles pourraient se brûler dans le feu de l'hôtel. D'accord ? Je m'excuse, grand-père. Je te demande pardon. Je sais que tu es contrarié toutefois. Je n'aurais jamais imaginé que faire une blague aurait de conséquences aussi graves. Mais tu sais, grand-mère n'y est pour rien dans tout cela. Ecoute, n'essaie même pas de défendre ta grand-mère. Je sais très bien de quoi elle est capable. Ce que tu as fait, c'était à cause d'elle. C'est de sa faute. Et je me tue à lui expliquer que cette société est toute ma fierté. C'est ma vie. C'est mon tout. C'est ce qui me rend heureux. Allez, suis-moi. Allez, assieds-toi. Tout, tout ça, c'est de sa faute. C'est de sa faute. Grand-père, si tu te le calmes, toi. Ta tension risque que de monter en flèche. Ecoute, je ne suis ici que pour quelques jours. Je repars pour les États-Unis. Je ne veux surtout pas que tu tombes malade à cause de moi. À vrai dire, ce qui m'inquiète par-dessus tout, et c'est mon plus grand regret. C'est que j'ai là une grande propriété ancestrale à laquelle ton grand-frère n'y porte absolument aucun intérêt. Alors de ce fait, tu es l'unique héritier de cette propriété, le seul. Et mon plus grand souhait serait que Dieu puisse élever le nom de notre famille encore plus haut. J'ai une petite requête à te faire. C'est qu'à l'avenir avant, de faire une bêtise réfléchie et aie une pensée pour moi. C'est tout ce que j'avais à te dire. C'est tout ce que j'avais à te dire. Oh, c'est tout ce que j'avais à te dire. Toute cette histoire, c'est à cause de cette femme. Viplave ? Oublie tout ce qui s'est passé. Tu n'as pas à t'en faire. D'accord ? Maman, je me fais beaucoup de soucis, vous savez. J'espère que l'attention de papa ne monte pas. Le fait qu'il s'énerve ainsi n'est pas bon pour sa santé. C'est pourquoi, maman, avant d'essayer de pousser Viplave à faire quoi que ce soit désormais, vous devez réfléchir d'abord, maman. Vous voyez ? Ce que vous l'avez poussé à faire a mis son grand-père en colère et regardez même Viplave étendue. Je ne sais pas comment vous l'expliquez. Car vous refusez de comprendre. Grand-mère, je suis vraiment désolé, grand-mère. C'est à cause de moi que tu as dû subir tout ça. N'inquiète pas, mon grand. Parce que cela fait partie de mon destin. Non, grand-mère. Mon garçon. Je ne voudrais jamais qu'une autre femme ait aussi à subir le même sort que moi. 25 roupies ? Mais monsieur, vous m'aviez dit un peu plus tôt que les fleurs étaient à 20 roupies. Comment se fait-il que le prix ait augmenté ? Je n'accepterai pas moins de 20 roupies, madame. Mère supérieure. D'accord. Attendez, madame. Danny, attends. Votre portefeuille, madame. Attendez, madame. Madame, votre portefeuille. Madame, votre portefeuille. Je l'ai ramassée. Attendez, madame. Monsieur, arrêtez-vous. Monsieur, arrêtez. Madame, votre portefeuille. Je l'ai ramassée. Merci mille fois. Tu as l'air si gentille et tu es très honnête. Voilà, ma carte de visite. Je travaille dans une ONG pas loin d'ici qui organise beaucoup de programmes pour le bien-être des femmes, tu comprends ? Alors, si je peux faire quelque chose pour toi, surtout n'hésite pas à m'appeler, d'accord ? Je me sentirai très honorée de pouvoir t'aider un jour si tu en as besoin. Oui, merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, ma chère enfant. Je m'excuse peut-être que vous avez manqué les prières. Parce que je vous ai retenue ? Non, non. En fait, ces fleurs vont nous servir à faire des guirlandes. On fait les prières au temple tous les matins. Viens, Danny. Attendez. J'ai une petite faveur à vous demander. Si ça ne vous dérange pas trop. De quoi est ça, j'ai ma fille ? En fait, c'est l'anniversaire de mon fils aujourd'hui. Et j'organise une prière chez moi. Je suis toute seule et j'ai beaucoup de travail qui m'attend. Et il n'y a personne pour m'aider. Alors, si vous acceptez toutes les deux de m'aider, je veux bien vous rémunérer. Ce n'est pas nécessaire de nous payer. On veut bien vous aider. Et... J'ai ce tissu. C'est pour confectionner l'habit de Lido. Les mesures sont dans le sachet. Si vous pouviez le confectionner et me faire aussi une guirlande de 50 fleurs. Oui, ne vous inquiétez pas, madame. Votre travail sera fait. Tiens. Prends-le. Non, non, ça va aller. Quand nous aurons fini, madame, vous nous le donnerez. Vous aurez certainement besoin de fleurs et d'autres choses. Et vous aurez besoin d'argent pour en acheter. Prends-le. Prends-le. Merci beaucoup, madame. Il y a mon adresse sur ma carte de visite. Merci beaucoup. Merci bien, ma fille. Allez. Eh bien, papa. Vous savez, j'ai vraiment essayé de toucher un mot à maman. Mais papa, j'ai fait comprendre à maman que nous, nous sommes des membres de la famille d'Achra Tripathi, qui est vraiment très haut placé dans notre société. Et si l'un d'entre nous commettait une erreur, tous les membres de la famille subiraient aussi les conséquences de cette erreur. Et cela pourrait ruiner votre réputation ? Toutefois, papa, maman ne semble pas vouloir comprendre cela. En vérité, j'ai l'impression qu'elle ne veut pas faire le moindre effort. Eh bien, vous savez quoi, papa ? Que maman... Pousse-le ! Pousse-le ! Patron ? Monsieur Tripod Harry est là pour vous voir. Oncle Ramou ? Oui ? J'espère que tu ne l'as pas fait attendre dehors et qu'il n'a pas touché la porte. Non. Comment ça va, Tripourary ? Bonjour, monsieur. Je t'écoute. À vrai dire, je ne suis pas sûr, monsieur, de quelle façon je dois vous l'annoncer. J'ai croisé l'inspecteur de police. La blague de monsieur Viplave semble avoir causé une certaine agitation dans toute la ville, monsieur. Vous devriez songer à y mettre en frein. Autrement, la blague de monsieur Viplave pourrait prendre une telle ampleur. Qui sait jusqu'où ça ira ? Je suis au courant. Cet inspecteur m'a assuré que les bandes de la vidéosurveillance seraient toutes détruites. Mais je n'ai pas confiance en la parole de l'inspecteur. Alors je voudrais que tu te rendes là-bas en personne et que tu te charges personnellement de les détruire. Et moi, je vais m'occuper de tout le reste. Et autre chose, les gens ne sont pas au courant que cette veuve a accusé monsieur Viplave. Ils disent simplement que monsieur Viplave est coupable. Les gens sont capables de former leur propre opinion. Cependant, si nous en sommes là, c'est à cause d'une seule personne. C'est à cause de cette veuve. Elle ne pourra pas échapper à ma punition. Et ça, c'est certain. Est-ce que tu m'as compris ? Oui, monsieur. Que se passe-t-il ? Tu as l'air heureuse. Approchez-vous ! Raconte-leur ma fille. J'ai une bonne nouvelle pour vous toutes. Aujourd'hui, j'ai rencontré une dame. Elle organise une prière. Et elle m'a commandé une guirlande. Et elle m'a chargée de coudre l'habit de l'idole. C'est vrai ? Elle nous a même donné 2000 roupies. Et je m'en suis servie pour acheter toutes ces choses. Mais ça sert à quoi ? Tu as dépensé tout cet argent sur du matériel. Tu aurais pu garder une partie. Tu n'as pas t'inquiété à ce sujet, Rachna. Parce que cette dame nous a assuré que nous serions payés une fois notre travail terminé. On est d'accord ? Mais ne pensons pas à cet argent, mais au travail. Nous devons nous mettre au travail. Il va falloir lui apporter les fleurs demain matin. Oui, oui. Nous allons toutes nous mettre au travail. Si ça lui plaît, elle pourra revenir vers nous. Lakshmi ? J'ai apporté de la laine pour vous. Tu te plaignais de ne pas avoir du travail. Allez, mesdames, nous devons vite nous mettre au travail. Monsieur, je vous en supplie, ne faites pas ça ou mes enfants mourront de faim. Piez pitié de nous, monsieur. Ne faites pas ça, je vous en supplie. Par pitié. Par pitié, monsieur. Piez pitié, monsieur. Je vous en supplie. Ce qui s'est passé hier est vraiment horrible. En osant verser de l'alcool sur la pierre sacrée, cette veuve a commis un péché très grave et elle doit être punie. Ce n'est pas qu'une insulte à Dieu, mais aussi à toute la ville de Bénarès. Une telle moquerie de la religion, je n'ai jamais vu une offense pareille sur les bords de la rivière Gange. Et après ce qui s'est passé, toute la réputation de Bénarès est maintenant ternie. À cause de cet horrible acte qu'a commis cette veuve, aujourd'hui, ce temple est devenu un lieu impur et jusqu'à ce que la pierre sacrée ne soit réinstallée. Tous les services d'adoration et de prière devront tous être suspendus. Le temple sera de ce fait fermé pendant un an. Le temple ouvrira ses portes après la purification. Pardonnez-moi, oh Dieu. Monsieur, quelle a bien pu être notre erreur dans tout ça ? Oui ! Exactement ! Est-ce que nous avons fait le cœur ? Est-ce que vous seriez prêts à punir la veuve que la police a relâchée ? La vérité, c'est que la justice n'a pas bien fait son travail. Mais ce n'est pas pour autant que nous sommes allés en foule au foyer des veuves, lancer des pierres ou encore pour y mettre le feu. Par contre, si je ne m'appelais pas Dashrath Tripathi aujourd'hui, pour au moins une fois, je l'aurais fait volontiers, mais je ne peux pas le faire. Cela ne m'est pas permis, car je suis... Je suis Dashrath Tripathi, oui ! J'ai les mains qui sont liées. Et vous savez, je ne peux rien y faire. Parce que je ne peux pas, de ces mains qui brandissent le pavillon de la religion, punir une jeune femme en la traînant dans la rue par les cheveux. Je ne peux pas me permettre de le faire. Et je vous demande pardon, mais j'ai fait ce que j'ai estimé être le mieux pour ce temple et j'ai dit ce que je pensais. Donc le temple restera fermé pour une année. Pardon, tout puissant. Pardon, tout puissant. Tout puissant. Sous-titrage Société Radio-Canada Messieurs, écoutez, écoutez. Le maître spirituel est de nature très généreuse. Quelles que soient nos erreurs, il est prêt à pardonner. Après tout, c'est Dachra Tripathi, mais nous ne sommes pas comme lui. Nous ne sommes pas que de simples fidèles, mais l'armée de notre Créateur est une manière ou d'une autre. Nous sommes des défenseurs. Alors si une personne se met à insulter le Tout-Puissant, nous, les fidèles, ne devrions pas le tolérer. Alors est-ce que nous allons tolérer une telle insulte envers le Tout-Puissant ? Est-ce que nous avons besoin de l'aide de la police ou de qui que ce soit pour rendre justice ? Non ! Venez, allons jusqu'au foyer des veuves rendre justice à ce pauvre prêtre en punissant cette veuve pour ce qu'elle a fait. Elle a osé insulter le Tout-Puissant et à cause d'elle, le temple a été fermé. Après ce qu'elle a fait, cette veuve ne mérite-t-elle pas d'être punie ? Oui, c'est certain ! Allons-y ! Je sais où se trouve le foyer où habite cette maudite veuve, messieurs. Est-ce que ça va, Rachna ? Oui. Bois un peu de thé. Tu devrais te reposer et je vais continuer. Monsieur. J'ai déjà fait tout ce que vous m'avez demandé. Il y a une foule en colère qui se dirige vers le foyer en ce moment même. Il n'y a personne qui pourrait sauver cette veuve, mis à part le Tout-Puissant, crois-moi. Grand-Père avait bien raison. Je n'aurais jamais dû aller m'excuser auprès d'elle. Mais je n'arrive pas à me l'enlever de la tête. Comment est-ce que vous pouvez faire des blagues aussi puriles à votre âge ? Cette fille avait une attitude. À qui croyait-elle parler ? C'est la première fois que ça m'arrive. Et jamais rencontrer une personne aussi arrogante. Elle a vraiment dépassé les limites. Je n'y peux rien. Il est question de religion. Et je ne peux m'opposer aux sentiments du peuple. Le fait est que... Cette veuve n'a pas hésité à d'abord rejeter le blâme sur mon petit-fils. Et le faire s'excuser devant tout le monde. Maintenant, elle doit payer le prix pour ce qu'elle a fait. Rene, 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 rene. Sous-titrage ST' 501